Yo chers amis, chers amigagas, bienvenue, c'est une fois de plus votre ami AmigaKid qui vous retrouve sur AmimacTV. J'espère que vous avez la patate chers amis. Et moi en tout cas ça va très bien, je vous remercie d'avoir posé la question. Alors trêve de plaisanterie, je vous présente un Amiga pas comme les autres. J'ai été scotché parce que je fais partie, comme vous je suppose, de plusieurs groupes Amiga sur Facebook. Et sur le groupe Amiga Malta, j'ai vu ceci chers amis, regardez-moi ça. Je vais cliquer ici sur cette photo, regardez-moi ça. C'est un passionné d'Amiga qui a créé un Amiga transportable. Donc comme vous le voyez, il y a un écran intégré, le petit écran LCD ici. Et j'ai trouvé franchement l'idée franchement cool. Regardez-moi ça, il peut transporter son Amiga partout où il le désire. Voilà, je coupe le son. Regardez-moi ça, bon l'écran n'est pas immense, ça c'est certain. Ça me fait penser un peu à l'époque, début des années 80. Là, je reviens plus sur le nom de l'ordinateur, je l'afficherai, qui avait un écran comme cela intégré. Mais je trouve que franchement, l'idée est vraiment top. Ici, il est en voiture, voilà, avec sa petite manette. Et il nous montre ça. Et donc, l'idée, je trouve, est vraiment géniale. Parce que du coup, plus besoin de brancher l'Amiga sur un écran externe, etc. Vous pouvez y jouer. Alors maintenant, le confort de jeu, évidemment, le confort de lecture, ça ne doit pas être non plus vraiment immense. Mais je trouve que ce John Pappas a des idées à revendre. Et c'est vraiment bien d'avoir ainsi créé cet Amiga de derrière les fagots. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que quand il est refermé, je vais agrandir l'image, voilà. Quand il est refermé, eh bien, voilà, on ne dirait pas du tout qu'il y a un écran comme ça intégré. Et puis, il suffit tout simplement d'ouvrir le capot, si je peux y dire. Et regardez-moi ça. Elle travaille à l'air franchement de bonne qualité. Elle a fait vraiment du bon travail. Puisqu'il est allé fabriquer une coque Amiga à part entière. qui respecte en plus, vraiment, les formes de l'Amiga. Puisque quand c'est refermé ainsi, on ne dirait pas du tout. On ne dirait pas du tout que cet écran a été intégré ainsi. Voilà, je trouve franchement cette idée géniale. Je voulais vous présenter, je vous mettrai en incrustation, les images qu'il m'a gentiment envoyées également. Et donc, voilà, j'avais juste envie de vous faire cette petite vidéo qui prouve encore une fois, eh bien, chers amis, que l'Amiga est vraiment une machine de passionnés. Ça, c'est clair. Et que, eh bien, tout simplement... Eh bien, que tout simplement, eh bien, l'Amiga, comme je vous le disais, est une machine de passionnés qui, encore aujourd'hui, début 2023, donne des idées à ses utilisateurs, permet de faire continuer à vivre la magie Amiga. Et je pense que c'est vraiment ce qui compte. Voilà, c'était une petite vidéo ainsi que je voulais vous faire. Je ne vais pas la faire trop longue. Je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez vous abonner. Il y a plus de 70% de personnes qui viennent regarder mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Ça ne coûte rien. Il suffit de cliquer ou cliquer sur la petite clochette de notification. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas non plus à mettre votre petit like. Ça prend un micro... une micro seconde. On se retrouve très prochainement sur AmiMac TV. C'était AmigaKid. Bye, bye.